Bienvenue, si vous nous rejoignez sur la RTNC Prière, de nous excuser pour ces grands retards dus à un problème purement technique. Mais puisque vous informez, c'est plus qu'une priorité à la une de ces mercredis. Carte en plein, le Bumbashi pour Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État et candidat à sa propre succession. Le candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023 a eu droit à un bain de foule venu témoigner l'attachement d'un peuple à son président. Les électeurs peuvent enfin connaître leur centre et bureau de vote à Kinshasa. Le liste définitive des électeurs désormais affiché dans les antennes de la CENI. Dans ses journals, nous vous proposerons des images de la tournée de Patricia Nseille, rapporteur de la CENI, dans ses différentes antennes. Le communauté locale et les peuples optotones peuvent enfin accéder directement au financement pour avoir protégé les écosystèmes. Résolution prise à la COP28, tenue à Dubaï, détail à suivre dans le corps de ces journals. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. A Kinshasa, le président R. des Congolais s'est recueilli devant la dépouille mortelle du jeune frère biologique de Marie-Antoine Maito Sassou Nguissou, décédé le 21 décembre à Kinshasa. Avant de quitter le lieu, Félix Tshisekedi a dit quelques mots à la famille éplorée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sassou Nguissou et son épouse éprouvés. Accompagné de quelques officiels, le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs avant de s'incliner devant le corps de l'illustre disparu. Un bref moment, mais très attachant entre les deux personnalités, le temps pour le président Tshisekedi de placer quelques mots de reconfort pour cette triste circonstance qui a frappé la famille de Madame Antoinette Sassou. Après l'espace Ave Maria, le cortège funèbre s'est dirigé à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage en mémoire de François Malissawa Galopoto Junior, décédé le 21 novembre dernier à l'âge de 68 ans. Et puis ces images d'un chef qui bénéficie encore de la confiance de son peuple. Carton plein à Lubumbashi pour Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État et candidat à sa propre succession. Le candidat numéro 20 à la présidence de 2023 a eu droit à un banc de foule venu témoigner l'attachement d'un peuple à son président. À la place de la poste, le cinquième président de la RDC a appelé les habitants de six coins de la RDC à n'y pas voter le candidat des étrangers. La ville de Lubumbashi, chef lieu de la province du Haut-Katanga, a vibré au rythme de la campagne électorale menée par le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Il a été accueilli à l'aéroport international de la loi non par les autorités politico-administratives et les membres de sa famille politique. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient aux élites. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat président à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tshisekedi-Wamulumba, comme son père, a savouré le banc de foule. Encore et encore jusqu'à la place de la Poste, en plein centre-ville de Lubumbashi. A ses côtés, celle qui a juré d'être avec lui, pour les meilleurs et pour les pires, Denise Nyakeru-Chisekedi, première dame de la République, béquille du chef de l'État en exercice. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo A son électorat, le candidat numéro 20 a demandé la vigilance et la prudence dans le choix de son futur président. En termes d'acquis à son actif, a consolidé. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a égrené notamment la promotion de l'agriculture, la vengeance du sol sur les sous-sols, la promotion de petites et moyennes entreprises, des Congolais à travers la sous-traitance dans le secteur privé, la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire et les vastes programmes de développement local de 145 territoires. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a aussi fustigé le tribalisme qui a élu domicile dans le Haut-Katanga, en mettant en garde les auteurs. Je ne veux plus entendre, madame Oya, ma querelle du Bale. Ça n'a pas de sens. Olanda, Manoma, Oyo, ma discours, il y a N.T. Olanda, ma discours, il y a séparatisme T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Celui qui osera faire cela, il ne trouvera que ce soit pas grave. Au-dessus de tout, le couple présidentiel a conclu une alliance avec la population pour un second mandat. C'est vers 21h passée, heure locale, que Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat président, numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums déterminés à ratisser l'arge dans le Grand Katanga. Président à présent, c'est déclaration du garant de la nation qui réjouit le cœur des habitants du Okatanga venu écouter le fils du Sphinx de Limété dans sa peau du président de la RDC. Quand ils étaient aux affaires au Katanga, ils n'ont rien fait en faveur de la population avant de poursuivre. Ils ont approvis même le petit commerce en le ravisant de tomates et charbons. On écoute ces quelques réactions prises par nos envoyés spéciaux dans le Okatanga. Sous-titrage Société Radio-Canada Débuté le 3 décembre à Lubumbashi, cette grande mobilisation spontanée des louchoises et louchois a atteint son point qu'il lui n'a ce mardi 5 décembre à l'arrivée du champion de la ville Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Fati 20, le maillot jaune de la République. Vous avez dit que le maillot jaune de la République est un candidat qui est inspiré à la jeune de la Congolais. Nous avons l'amour de la RDC, nous avons l'amour de la Congolais et nous avons l'amour de la patria. Oui, nous allons voter Fati Bétan le numéro 20, le 20 décembre. Le rendez-vous est déjà pris avec Fati, le Congo sera en progrès. Vu ses réalisations pendant ses 5 ans des mandats qu'il a travaillé. C'est parti, nous avons voté Fati Bétan, nous avons voté Fati Bétan, Fati Bétan, numéro 20. Fati, nous avons voté, nous avons 2 bananés, nous avons 14 élus, nous avons 14 élus, nous avons 15 élus. Le président de la République démocratique, Fati Bétan, vous êtes en progrès. Nous avons voté Fati Bétan, vous êtes en progrès, Fati Bétan. 19h10, heure locale, son avion s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de la Loano. Le candidat numéro 20 descend de l'avion en compagnie de sa chère épouse, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, sous les ovations frédétiques des masses de la population qui ont envahi le tarmac de l'aéroport. Le candidat numéro 20 pour sa réélection à la prochaine présidentielle reçoit un accueil sans précédent à Lubumbashi. L'aéroport est inondé de monde, la marée humaine accompagne son champion. L'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse entourés par une foule immense qui a bravé le temps, la pluie pour exprimer son amour et tous les soutiens à son candidat, le numéro 20. L'aéroport est en train de se dérouler son amour et tous les soutiens à l'aéroport. La place de la poste au centre de la ville de Lubumbashi, les lieux du meeting est noire de monde. Comme à l'aéroport, les forces vives de Lubumbashi attendaient depuis la journée leur champion. Personne ne voulait rater l'événement. L'aéroport est en train de se dérouler son amour et tous les soutiens à l'aéroport. L'aéroport est en train de se dérouler son amour et tous les soutiens à l'aéroport. ... 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